Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans Un Dernier Espoir, Alia Tessifa a présenté son projet aux émissaires. Nous reprenons alors que chacun est parti dormir et réfléchir sur ses positions et que quelqu'un a pénétré dans le boyau attribué à la maison Tessifa. Bonne écoute de Un Dernier Espoir, épisode 3. Je vais tout de suite dans la pièce où elle est héritière. Discrètement, évidemment. Tu la vois allonger. Elle est vivante, elle respire. A priori. Je m'approche de sa couche pour voir si elle... Oui, elle respire. Tu t'étais dit, je dors environ 2-3 heures, je me réveille, je dors 2-3 heures, c'est à peu près ça. Ok, c'est le milieu de la nuit. Non, je ne la réveille pas. Je vais vérifier les autres pièces. En commençant par celle où il y a... Il marre. A priori, il dort aussi. Ok. Tu devais vraiment être fatigué parce que quelqu'un est venu là. Tu t'aperçois que quelqu'un est fouillé dans tes affaires. Parce que ton sac, il n'est pas fermé convenablement. Il y a tout ce qu'il faut. Tu as toutes tes affaires. D'accord. Mais ça a été manipulé. D'accord. Tu t'inquiètes de ça. Tu vas regarder les affaires des autres. Imar, il a son frame kit. A priori, on n'a pas touché ses affaires. Tu vas regarder les affaires d'Alia, respectueusement. Et en fait, elle, elle a son sac. Je ne sais pas, il est fermé. On lui a peut-être touché. Ce que tu vois, c'est qu'au sol, il y a des trucs bizarres dans le sable. C'est quoi des trucs bizarres ? Il y a des trous. Il y a des trous devant le sac ? Non, à ses pieds, il y a des trous. Plusieurs lignes de trous de façon un peu désordonnée. Mais ça fait comme des lignes avec des espaces, des trous, des espaces. Tu ne comprends pas trop ce que c'est. Et je sais que ça n'y était pas. Tu sais que ça n'y était pas. Ok. Là, je la réveille. Ok. Alia ? Déjà ? Je me permets de vous réveiller. Quelqu'un est entré. Quelqu'un est là ? Non, il n'y a personne. Et je suis confus. Quelqu'un est entré, c'est sûr. Quelqu'un est entré ici pendant que je dormais. Et quelque chose a été volé ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Regardez. Je te montre des trous devant l'endroit où tu dormais. Je suis persuadé que ça n'y était pas quand vous vous êtes couché. J'essaye d'identifier ce que ça peut être et si... C'est un message bénégué. Elle communique comme ça. Il y a marqué. La négociation ne doit pas aboutir. Les trames sont tissées. Utilise la fiole d'autres vérités lors de la conclusion des négociations. Que la prophétie s'accomplisse. Elle blémit. Elle blémit. C'est bizarre. C'est bizarre. On dirait... Je ne sais pas. Et puis tu vois que je marche dessus, en fait. Ok. Je prends note. Je n'en demande pas plus. Je vous prie de rester là. Je vais faire un tour à l'extérieur. Et Imar, lui, il va bien ? J'ai vérifié toutes les pièces. Imar va bien. Il est en train de dormir. Je ne voulais pas vous réveiller. Mais quand j'ai vu que quelqu'un était entré pour faire ça... J'ai préféré... Non, vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Je pense que ces... Ces négociations vont être difficiles. Tu vois que je suis grave, tout d'un coup. Vous avez bien fait, Kama. Et en fait... Ça veut dire quelque chose pour vous ? Ça signifie quelque chose ? J'ai bien peur que quelqu'un cherche à nous menacer. Ok. Une menace politique ou une menace physique, madame ? Peut-être les deux. L'une des deux, je peux gérer ? Peut-être les deux. Très bien. Bon. Je vais rester là. Je vais faire un tour. Et je sors. Tu sors du boyau ? Oui. Tu fais quoi, toi, Alia ? Alors moi, je me rendors pas. Je vais réfléchir. Il y a ce qu'il faut dans ton sac. Toi, tu dors, a priori. Donc, tu sors du boyau, Kama. Oui. C'est la nuit pleine. Il n'y a pas de garde devant les autres boyaux. Ah. Voilà. Alors, j'en profite pour me rendre devant, devant, voir s'il y a un bruit, vu que quelqu'un est rentré dans le nôtre. Devant la grotte, tu veux dire ? Devant chacun de leurs boyaux à eux. Pas de manière ostensible, mais je passe devant, vraiment juste devant, voir s'il y a un bruit. En passant devant le boyau de la maison Altman, tu vois, à 2-3 mètres dans le renfoncement du boyau, un garde adossé. Ok. Qui somme d'un. Ok, il ne me voit pas. Je suis discret. Si tu es discret, il ne te voit pas. Il ne te mergule pas. Ok. Et en passant devant, tu arrives près du boyau devant la maison Frémen et tu fais un pas, tu as une main qui se torse du boyau et qui se met au niveau de ton cou. Comme pour t'arrêter. Et tu t'aperçois qu'il a la main sur son Chris. Ok. Je m'arrête, du coup. Je contourne la main et je passe sans menacer. Sans montre que je ne fais que passer. D'accord. Je ne m'approche pas plus près de la porte. Je contourne. Le bras se descend lentement et disparaît dans le renfoncement du boyau. En fait, il n'est pas éclairé le boyau. Il fait son que tu ne vois pas bien à l'intérieur. Tu dis que c'est un garde compétent. Ok. Alors, je vais faire un tour dehors et je vais vérifier notre ornithopter. Tu montes à l'ornithopter. Oui. Ok. Donc, tu vas dehors. Dehors, il y a un freeman qui est là. Dehors. Tu ne sais pas s'il somme nulle ou pas parce qu'il est en tailleur. Il est assis. Deux contre la roche. Tu ne sais pas s'il surveille ou s'il somme nulle ou s'il écoute. Tu ne sais pas. Alors, je lui fais un signe de tête en passant. Ok. Il ne bronche pas. Ok. Et tu montes en haut. Très bien. Alia, tu fais quoi ? Je me lève et je vais dans la pièce principale. Dans la grotte ? Oui. Ok. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc, je vois qu'il n'y a personne dans la salle ? Non. Eh bien, en fait, je reviens dans le boyau et puis je me dis qu'en fait, il vaut mieux que je me repose encore un petit peu pour avoir toutes mes capacités pour la négociation. Mais bon, je me repose, je m'asseye, tu vois, peut-être là, avec le dos contre la roche. Enfin, je ne m'allonge pas parce que, puis je vérifie que j'ai bien mon kinjal avec moi. Parce que là, je ne suis pas sereine. A priori, tu n'étais pas spécialement attentif, Limar, donc toi, tu dors. Ok. Kamar, tu vas à l'ornithopterre. Il y a les deux ornithopterres. Ça semble dormir de l'intérieur. Ok. Ils sont fermés. Ouais. Ok, je fais le tour et... Tu t'aperçois que votre ornithopterre à vous est bien plus vétuste que l'ornithopterre de la maison allemande ? Ouais, ça, ça ne me choque pas. D'ailleurs, il est plus gros, le leur. Ils sont venus à plat. Ah ouais. Si c'est calme et qu'il n'y a pas de traces de lutte ni de débris par terre pour dire que quelqu'un a cassé quelque chose, je redescends et je rejoins un lien. Tu entends du bruit près de la grotte ? Peut-être que tu te sors ton arme ? Je ne sais pas ce que tu veux faire. Tu sens qu'il y a... Je me presse. Il y a eu de la lutte, en fait. Ah d'accord. Je cours, alors. Tu cours, tu sais, tu as des rochers, donc tu n'as pas une visibilité tout le temps. Et quand tu arrives, le Fremen est mort. Ok. Je sors mon arme et je vais à côté de lui voir comment. Tu vois qu'il a des aiguilles plantées dans le cou ? Je vois qu'il est mort. Je vois qu'on lui a tiré dessus. Donc je me précipite dans les quartiers alloués à la maison Tessifa pour protéger ma maîtresse. Ok. Et tu vois qu'il vient de mourir, en fait. C'est-à-dire que tu es juste sur les traces, quoi. Tu cours vers votre boyau, tu vois le tapis qui est en train de bouger. Ok. Je pique un sprint, alors. Oui. Toujours silencieusement, tu as sorti ton arme, du coup. Oui, j'essaie d'être discret et qu'on ne m'entende pas arriver, mais oui. Tu cours presque accroupi. Tu as l'habitude de te faufiler comme ça. Et tu vois une forme sombre, une silhouette sombre s'approcher de là où dort Alia. Tu crois discerner dans sa main un pistolet. Et il ne m'a pas vu venir. Non. Il ne s'est pas retourné. Non. Je pense que je vais prendre la main qui tient le pistolet. M'approcher par derrière, prendre la main qui tient le pistolet et mettre ma lame sur sa gorge. Je crie rendez-vous et lâchez ça. Ok. Tu l'entends, Alia. Tu l'entends aussi, Imar. Et donc tu te sors le poignet du gars, tu essaies de lui mettre sa lame et tu t'aperçois que sa main gauche, après un couteau, il essaie de te couper les jarrets. Tu lui lacères le poitrail, en fait. Tu as fait exactement ce que tu as voulu. Tu as évité son coup. Tu as serré le poitrail. Il tombe devant toi. Il est blessé comme ça. Il te regarde. Il n'est pas mort. Qu'est-ce que vous avez fait, Alia et Imar, à ce moment-là ? Moi, quand il a crié, c'était un cri d'alerte. J'ai sauté de mon lit, je courais, j'ai sorti mon cri. Je ne m'étais pas allongée, j'étais assise pour justement être un peu plus osaguée. Je me suis mise debout et effectivement, j'ai sorti mon arme aussi. Et je regarde comment s'en sort Camar. Alors Camar a maîtrisé l'homme, c'est-à-dire que tu as même fait valser le pistolet. Il est tombé en arrière, il s'est pris une balafre comme ça, tu as ton épée devant lui. Est-ce que tu lui dis quelque chose de particulier ou pas ? Ou est-ce que tu fais quelque chose de particulier ? Je reconnais déjà, est-ce qu'il a un blason ? Alors, il est tout en noir, il a du sang qui coule. Il a un couteau dans la main gauche. Je le menace et je lui ai dit de lâcher son arme. D'accord. À ce moment-là, Imar arrive avec son cri de sortie. Alia, tu constates qu'Amar a complètement neutralisé l'homme, en le menaçant. L'homme te regarde, prends son couteau, s'égorge. Je m'approche du corps et j'ai peu de doutes, mais je regarde s'il y a quoi que ce soit sur lui qui pourrait me donner un indice. Alors, ok. Imar ? Je fais une entaille avec mon arme sur le corps du bois. Je fais une fouille rapide et je sécurise l'entrée. Imar, tu fais ton entaille. Je considère que toi, tu fais ce que tu fais en tant que frémène. Tu ne t'intéresses pas plus que ça à l'individu. C'est effectivement un assassin. Il n'a aucun signe reconnaissable comme tout assassin. Il s'est donné à mort pour ne pas parler, comme certains assassins pourraient faire. Il est jusqu'au bout de site, quoi. Et peut-être qu'il se sentait perdu. Et par contre, c'est reconnu l'arme. Laquelle ? Le puissolet ou son couteau ? C'est de facture arconnène. Et vous attendez du bruit dans la grotte. Je suis maintenant sur le Chris et je vais voir ce qu'il y a. Je glisse à Alia un assassin arconnène. Et je me rends à l'entrée avec Imar. Est-ce que c'est possible que je me prépare physiquement ? Tu vois ? Oui. Manifestement, quelqu'un en veut en ma vie. Merci Camar, en regardant le corps. C'est un euphémisme que de dire que nous devons être vigilants. En arrivant dans la pièce principale, il y a des gardes de la maison Altman qui sont épais sortis. Ils sont tous les deux sortis. On se demande ce qui est passé. Et vous voyez deux freemens qui sont près du corps que tu as vu à l'entrée. Nous avons été attaqués. On sait. C'est le garde de la maison Altman qui dit ça. Toi, tu sais ce que font les freemens. Oui. Et toi, je ne sais pas ce que tu fais. Tu vas peut-être montrer le corps ? Non, pour l'instant, je reste devant l'entrée. Je vois, ils sont tous alertés. Je regarde ce qui se passe. S'il n'y a pas d'autres menaces ? Vous m'avez mal compris. Nous, nous avons été attaqués. Pas de chance. Les freemens, en fait, il y en a un qui lève la tête. Nous avons perdu un des nôtres. Je regarde Camar intensément. Je chuchote. Vous ne pensez pas que ce serait opportun de montrer le corps de l'assassin avec son pistolet à aiguilles ? J'ai arrêté. Là, je m'adresse aux gardes d'Altman. J'ai arrêté un assassin Arkonen. Et il s'est donné la mort. Vérifiez qu'il n'y a pas d'autres menaces. Alors, ils ne la ramènent pas, tu vois. Ils sont un peu hésitants. Il y en a un qui fait signer à son collègue de faire part de ce que tu as entendu. Et donc, les freemens t'ont répondu. Et ils se redressent. Tu vois qu'ils ont un style de mort, quoi. Un espèce de gourde rempli d'eau de l'homme qui est mort. Alia, t'es là ? Ça pourrait être une certaine faveur de leur donner l'eau du garde qu'on a tué. Justement, c'est ce que je comptais faire, en fait. Sans rien dire. Je me retourne dans notre quartier. Je vais chercher un truc dans mes affaires. Je mets dans ma robe. Et j'espère que j'arrive à le tirer. Mais je veux tirer le corps du gars et le mettre dans la pièce principale. Parce que déjà, il était hors de question qu'il reste dans nos quartiers. Et voilà, pour montrer que... Moi, je vois Alia en train de tirer le corps. Je me dis qu'elle veut le montrer pour prouver qu'il est là. Et du coup, je... Je prends par le pied. Et du coup, elle le lâche parce que je le tire d'un coup et je l'emmène devant. Ouais, très bien. OK. Et donc, vous mettez dans la pièce principale ? D'accord. Tu fais quelque chose, Dimar ? Non, j'aimerais que ce soit Alia qui le dise. On lui dit rien. Il faut que ça vienne d'Alia. Non, j'aimerais un petit peu avoir la réaction de la maison Allman. Parce qu'on lui dit rien jusque-là. Pour l'instant, il n'y a que les gardes qui sont dans la pièce. Partout. Le garde de la maison Allman sort et il dit... Personne ici. Peut-être qu'il voulait s'en prendre aux uns et aux autres successivement. Vous n'aviez pas des hommes aussi aux ordres d'un top de terre ? Ils commencent à partir pour aller à l'or d'un top de terre. L'autre reste en place. Mais j'y étais. Les frémens ont entendu. Ils regardent le corps. Ils te regardent en levant le sourcil, Alia. Ils te regardent aussi. Je vais voir un garde de la maison Allman. J'ai dit ne pensez-vous pas qu'il serait important de réveiller l'un de vos représentants pour constater cette tentative d'assassinat en plein de négociations ? J'ai vérifié. Tout est sauf chez nous. Notre émissaire doit dormir. Il sera informé demain à son réveil. Informé ? Mais là, il faut que quelqu'un constate de visu si les frémens... J'ai constaté de visu. Votre nom, c'est quoi ? Je m'appelle Tarin. Ce point-là des négociations, en fait, intérieurement, je me dis que ça suffit. Là, en fait, j'aimerais bien peut-être que... Je ne sais pas. Que ma maison gagne du... Pas du prestige, mais... Pas de la renommée non plus, mais... En connaissance. Voilà. Qu'ils viennent peut-être... Augmenter ses chances d'être alliés au peuple local, parce que si on se fait virer de la maison allemande, peut-être qu'il y aura une autre maison qui dira qu'on aura... Vu qu'on a créé une alliance avec les frémens, ils vont peut-être... Bref, tu vois. Je suis en train de me dire ça, parce que je sens bien que ma maison suçaine, elle est en train de me lâcher. Donc, je regarde les frémens et j'ai dit, ben... Il me semble que... Vous récupérez... L'eau des... Cors... Morts. Tu vois, ça fait bizarre de le dire. Je hache quand je lui dis. Faites. Sans attendre, les deux gardes s'y mettent. Et... L'émissaire... Qui... À l'entrée de son boyau vous regarde... Hoche la tête et retourne dans son boyau. Le garde à la maison Hettmann vous regarde, te regarde, Camar, en te demandant... T'interrogeant du regard ce que tu fais à faire ces pratiques barbares. Je lui fais la même réponse que quand il me proposait de me battre. Tu le regardes juste. Je le regarde. Je suppose que le deuxième garde revient en disant que... Oui, oui. Le deuxième garde assure que tout va bien. Tout va bien. Comme ça, je ne me faisais pas de soucis. J'y étais avant l'attaque. Je m'approche des Freemen parce qu'ils ne sont pas à 50 à compter le corps. Oui. Vous n'aviez pas des gardes à l'extérieur ? Vous aviez d'autres hommes à l'extérieur ? Il commence à te regarder et tu te perçois que l'homme qui te regarde tu te vois réfléchir dans sa tête. Tu te... Tu as l'impression qu'il t'analyse en fait et qu'il essaie de savoir qui tu es, d'où tu viens et tu sens bien qu'il est en train de... d'arriver à ses réponses. Il crache à tes pieds. Ça peut être ou un compliment ou il... il te méprise tellement que ça ne lui fait pas peur de perdre son oeuvre pour ça, pour te le lancer. Tu ne sens pas un compliment venant de sa part. Je pose la main sur mon Chris. Tu le vois sourire et puis retourner à son... à évacuer l'eau de l'assassin. Mais là, il y a un assassin qui est arrivé pour essayer de tuer l'héritière de la maison même si c'est une maison mineure. L'hôte, émissaire, ne peut même pas dénir se réveiller. C'est ça. Et le chef des Fremen, il est sorti, il a fait un hauchement de tête et il est rentré. C'est ça. Ok, je suis un petit peu estomaqué par ça. Je laisse Alia avec Imar et je ne sais pas, je vais faire une ronde extérieure, peut-être monter pour voir s'il voit quelque chose. Il n'est pas venu à pied, l'assassin. Donc, voilà, peut-être que je trouverai des réponses dans son moyen de transport. Tu vas peut-être réveiller le pilote ? Est-ce que je vais réveiller le pilote ? Faire un tour en ornithoptère autour du... Le lit pour y faire. Oui, tu vas réveiller le pilote ? Oui, on part, ça y est. Fazir. Maîtresse Alia a été attaquée. Oui, un assassin. Par chance, j'ai réussi à l'arrêter mais il n'est pas venu à pied. vous savez à quel point c'est dangereux. J'ai besoin que vous preniez l'air et que vous fassiez le tour un tour approfondi des environs pour voir si vous trouvez quelque chose et si vous trouvez quelque chose, vous venez me prévenir immédiatement. D'accord, mais je ne ferai pas trop long parce que j'ai une réserve de carburant quand même. Maintenant, Fazir, faites ce que vous pouvez. Très bien, très bien. Et puis, il y va. Tu redescends ensuite ? Oui, c'est un point haut mais tu vois qu'en fait il y a c'est un canyon, il y a plusieurs points hauts, plusieurs plateaux comme ça qui sont partout. Ok, je regarde. Tu ne connais pas trop la topographie, peut-être que tu pourrais demander à Imar ce qu'il en pense. Je regarde je vais rejoindre Alia et Imar et je leur dis. Il n'a pas pu arriver à pied, cet assassin. Les raisons, on les évoquera plus tard mais au moins, avoir la preuve qu'il a été envoyé par les Arkonen, ce serait bien et je pense qu'il a forcément laissé des preuves si ce n'est sur lui c'est peut-être dans son moyen de transport ou un campement. Je ne pense pas qu'ils reconnaissent nous les services de leurs assassins mais je pense qu'ils travaillent pour leur propre maison mais quand vous vous êtes levé cette nuit est-ce que vous avez eu le temps d'aller dans la pièce principale ? Oui, j'ai fait ma ronde entière. Et il y avait le garde Fremen et les gardes d'Hallmann ou pas ? Oui, j'ai vu le garde Fremen qui bloquait l'entrée de leur pièce et le garde d'Hallmann qui s'omnolait un petit peu. Est-ce que ça veut quand même dire qu'il y a un assassin Fremen qui a pu passer dans la pièce principale sans que ni les gardes Fremen ni... Un assassin Arkonen ? Pardon, un assassin Arkonen sans que les deux autres gardes des autres délégations ne le voient. Le problème c'est qu'effectivement il n'est pas venu en se promenant sur le sable donc il y a plusieurs possibilités soit un Arnidoptère l'a déposé soit il était caché dans l'Arnidoptère ou d'une autre ou soit le lieu était connu d'avance et quelqu'un avait déposé un Arnidoptère qui était caché dans une cavité avec de la nourriture et de l'eau qui a attendu que le conciliabule là commence Et justement c'est pour ça que je venais vous voir est-ce que vous trouvez vous pensez qu'il y a une petite grotte ou un endroit ? Je peux aller chercher et s'il a laissé des traces il fait nuit personne n'est sorti je peux sortir et essayer de pister si je vois une trace d'un boyau ou autre parce que même s'il est discret il a dû laisser des traces je vais m'équiper et puis je vais aller pister Et vous deux Camar et Alia ? Moi je ne la lâche plus maintenant J'ai envie de me mettre dans la pièce principale je ne sais pas s'il y a des bancs ou des trucs mais ouais parce que je pense que c'est le meilleur endroit Et tu médites à cet endroit-là Ouais voilà Bon ben au bout d'un moment Ibar tu fais un tour rapide tu regardes où est-ce que toi t'irais de planquer et puis tu repères une infractusité et tu repères quelques affaires effectivement C'est un jeu C'est comme tu pensais on a dû te déposer en avance peut-être le lieu était connu donc une fuite quelque part tu ne sais pas et il y a quelques affaires Des trucs importants à consulter à regarder Non non il y a essentiellement des affaires pour tenir quelques jours etc il n'y a pas de mais bon tu peux toujours ramener ce que c'est peut-être que toi tu ne connais pas bien les autres maisons peut-être que Camarri saurait Bon ben je ramène tout le fatras tout ce qu'il peut y avoir Et quand tu ramènes en fait tu vois que dedans il y a des en fait tu comprends qu'il n'y a rien qui est siglé Harkoden mais peut-être les rations les boîtes dans lesquelles c'est rangé tu vois tout le monde n'a pas toutes les maisons qui ne rangeront de la même façon dans leur cantine et tout ça C'est un confort dans les soupçons C'est Harkoden Ok Puis ça a fait écho avec ce que tu avais dit Fazir quand il te disait que ça a été saboté un peu de façon bruste brutale tu vois tu te dis que les Harkoden ils ne sont pas dans la finesse ils sont plutôt des donc tout ça c'est cohérent en fait il y a une cohérence là-dedans Ok et du coup ça me conforte dans l'idée que ce projet serait mauvais pour les Harkoden ou en tout cas c'est ce que eux ils pensent voilà et donc bon pour nous forcément Ok et tout ça ça nous amène à l'aube Et ainsi se termine un dernier espoir épisode 3 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada